Matthias, Matthieu, chapitre 26 Et il arriva que, quand Yéhoshua eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la fête de Pâques a lieu dans deux jours, et que le Fils d'humain sera livré, pour être crucifié. » Alors les principaux prêtres, les scribes et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre, appelaient Kayafas, et ils tinrent conseil ensemble, pour se saisir de Yéhoshua par ruse, afin de le faire mourir. Mais ils dirent, que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il ne se fasse quelque tumulte parmi le peuple. Mais comme Yéhoshua était à Bethany, dans la maison de Shimon le Lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre, plein d'un baume d'une grande valeur, et pendant qu'il était à table, elle le répandit sur sa tête. Mais ses disciples voyant cela, en furent indignés et dirent, « À quoi sert cette perte ? » Car ce baume pouvait être vendu bien cher, et donné aux pauvres. Mais Yéhoshua en ayant eu connaissance leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? » « Car elle a fait une bonne action envers moi. » « En effet, vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. » « Car en répandant ce baume sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » « Amen, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire d'elle, ce qu'elle a fait. » « J'avis cher un tel, et dites-lui, le docteur dit, « Mon temps est proche. » « Je ferai la Pâque chez toi, avec mes disciples. » Et les disciples firent comme Yéhoshua leur avait ordonné, et préparèrent la Pâque. Et quand le soir fut venu, il se mit à table avec les douze. Et comme il mangeait, il dit, « Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun d'eux commença à lui dire, « Seigneur, est-ce moi ? » Mais il leur répondit, et dit, « Celui qui trempe sa main dans le plat avec moi, celui-là me livrera. » Le Fils d'humain s'en va, selon qu'il est écrit de lui, « Mais malheur à cet humain, par le moyen de qui le Fils d'humain est livré. » « Mieux vaudrait pour cet humain qu'il ne soit pas né. » Et Yéhouda qui le livrait, répondit et dit, « Rabbi, est-ce moi ? » Il lui dit, « Tu l'as dit. » Mais pendant qu'il mangeait, Yéhoshua prit du pain et, ayant prononcé la bénédiction, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et ayant pris la coupe, il rendit grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandue pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Alors je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce produit de la vigne, jusqu'à ce jour-là, quand je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et ayant chanté des hymnes pascales, ils se rendirent à la montagne des oliviers. Alors Yéhoshua leur dit, « Vous serez tous cette nuit scandalisés en moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersés. » Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Mais Pétros répondant, lui dit, « Même si tous seront scandalisés en toi, moi, je ne serai jamais scandalisé. » Yéhoshua lui dit, « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. » Pétros lui dit, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai jamais. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alors Yéhoshua arrive avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, jusqu'à ce que m'en étant allé là, j'ai prié. » Et il prit avec lui Pétros, et les deux fils de Zabdi, et il commença à être saisi de tristesse, et d'angoisse. Alors il leur dit, « Mon âme est très triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Et étant allé un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. » Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi. Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pétros, « Vous n'avez donc pas été capable, de veiller une heure avec moi. » Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. En effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna encore pour la seconde fois, et il pria en disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint ensuite, et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient absantis. Et les ayant laissés, il s'en alla encore, et pria pour la troisième fois, disant la même parole. Et il alla vers ses disciples et leur dit, « Dormez maintenant, et reposez-vous. Voici, l'heure est proche, et le Fils d'humain va être livré, entre les mains des pêcheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Alors ils lui crachèrent au visage, et le frappèrent à coups de poing. Et d'autres le frappèrent avec leur bâton, en disant, « Machia, prophétise-nous qui est celui qui t'a frappé. » Or Pétros était assis dehors dans la cour. Et une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Joshua le Galiléen. » Et il le nia devant tous, en disant, « Je ne sais pas ce que tu dis. » Et comme il était sorti dans le vestibule, une autre le vit, et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci aussi était avec Joshua, le Nazaréen. » Et il le nia encore avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Et peu après, ceux qui se trouvaient là s'approchèrent, et dirent à Pétros, « Vraiment, toi aussi tu es de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » Alors il commença à se maudire, et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et immédiatement le coq chanta. Et Pétros se souvint de la parole de Joshua, qui lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti dehors, il pleura amèrement.